bonjour à tous et gg et je vous souhaite cette petite vidéo gg vidéo on va essayer de reprendre tous les dimanches je rappelle je fais un petit tirage de sort avec un giveaway pour savoir qui a gagné mon chèque cadeau si vous mettez un commentaire sous mes vidéos gg review c'est pourquoi tu vas sur les vidéos gg review tu mets un commentaire en mettant le nom de la marque le dimanche je suis un tirage de sort un random optique au tirage si ton commentaire est tiré au sort et qui a mis le nom de la marque il ya un petit cadeau amazon voilà ça fait plaisir voilà bon aujourd'hui je vais lancer une nouvelle série je faire ça ira pas que ça il y aura beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui on va commencer à parler de la chine puisque je vous ai déjà demandé un petit peu ce que vous aurez des idées nana qu'on pourrait mettre sur cette chaîne là pour qu'on puisse avoir tous les dimanches mais éventuellement peut-être le mercredi est ce que vous avez des idées des suggestions et on m'a dit tiens qu'est ce que tu pourrais nous faire une vidéo par exemple les cinq choses à savoir et prévoir avant d'aller en chine en 2024 parce qu'on verra que les choses ont quand même pas mal changé allez on commence par le premier oui il n'y a plus besoin alors attention il n'y a plus besoin de visa pour aller en chine si vous restez moins de 15 jours pour les français il faut que vous soyez français vous avez un passeport valide encore une fois six mois tout ça vous restiez moins de quinze jours et souvent il faut que vous ayez déjà les billets d'avion aller retour et souvent ce qu'on va vous demander au départ la compagnie aérienne est ce que vous avez bien le billet de retour pour être sûr que n'est pas de malentendu que tu es bien compris que c'est qu'un jour maximum alors moi j'ai mis pour les français que je vais suivre vous pouvez aussi vous pouvez aller en chine quinze jours maximum partout en chine mais maximum qu'un jour si vous voulez plus faut demander un visa au départ à savoir que vous pouvez aussi prévoir d'aller à hong kong à hong kong vous avez droit apparemment si on prend les années mises à jour à 90 jours c'est en visa c'est à dire que vous arrivez bonjour vous remplissez un papier voilà où vous allez à l'hôtel d'un an il vous mette un tampon comme quoi à l'arrivée comme quoi vous avez droit sont en bas à hong kong 90 jours en chine quinze jours alors vous pouvez éventuellement mixé par hong kong ça veut dire vous dites au lieu d'arriver directement en chine je pourrais arriver à hong kong par exemple vous arrivez à hong kong vous arrivez à l'entrée vous avez un tampon de 90 jours sans problème vous pouvez éventuellement après aller en chine pendant dix jours et soit repartir depuis la chine soit repartir depuis hong kong c'est limité encore une fois vous pouvez faire ça dix fois et tout renseignez vous mais ça peut être intéressant par exemple mais sinon vous avez chaque fois que vous rentrez en chine et la hong kong c'est un nouveau visa donc il faut bien prévoir le truc mais ça peut être intéressant mais qu'un jour ça peut suffire pour visiter shenzhen pour visiter une ville en disant je prends les billets d'avion il suffit d'arriver là bas il suffit d'avoir mon billet d'avion aller-retour un visa valide de six mois un passeport français bien évidemment tu arrives à à la douane il faut remplir un papier c'est la rivale on le remplit tout le monde qui est un visa business ou touriste tout d'arrivale pour dire je vais dans cette ville là je viens d'ici je vais dans cette ville là je reste combien de jours mon numéro de passeport numéro 10 à battu mais pas si c'est à moins de quinze jours c'est un bizarre mais tu mets ton numéro de visa je vais à l'hôtel cet hôtel là et tout voilà éventuellement généralement ils regardent pas trop et jusqu'à remplir c'est comme le mec qui est chinois et toi tu écris en français ou en anglais nous généralement ça va plutôt bien donc ça peut être une bonne alternative en disant à moins de quinze jours j'irai bien faire un petit séjour à shenzhen ça prend l'occasion de mes prochaines vidéos puisque bas du coup on voit beaucoup d'étrangers vivant beaucoup par rapport au mois de janvier où il y en avait plus du tout la différence voilà ensuite attention depuis le kobe bien évidemment il y a très 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 peu de paiement en espèces tellement que par exemple moi quand je suis arrivé l'année dernière je suis retourné en mode décembre je suis retourné habita en chine à partir du mois de décembre officiellement à partir de cette année 2024 plus d'espèces mais partout 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 tout le monde paye pas à l'ip ou par wechat alors wechat c'est un peu compliqué moi ça fait deux fois qu'ils me bloquent mon compte alors je serai un compte avec le numéro de téléphone un fort régner à nana nana les mecs m'ajoutent à bloquer sécurité nana veuille nous contacter restons et à des morts et après j'ai créé que mon numéro d'éphone chinois pareil c'est la merde donc à l'ip est c'est beaucoup plus facile pour y créer depuis la france encore une fois vous créez un compte à l'ip est vous mettez votre carte bleue dans le compte à l'ip chaque fois vous voudrez payer en chine vous pairez vous pourrez payer soit en scannant un qr code qui est affiché c'est à dire bah vous mettez scan vous avez payé ou payé par l'ip ça vous débite sur votre carte bleue soit vous affichez vous un qr code et la machine vous scanne votre qr code à moins de votre paiement il ya un code encore une fois à mettre pour chaque transaction je crois que les centres des transactions en dessous de 100 yuan généralement ça fait 13 euros ils ne demandent pas de paiement il ya même pas de frais après au dessus une demande quand même un code que tu auras mis au départ comme un petit code de carte bleue à six chiffres qui permettront de valider une transaction tu achètes un peu cher c'est normal qu'ils demandent et attention ta banque aussi elle va flipper de l'autre côté prévoyez bien d'avoir une application en ligne moi je fais ça avec révolut pas de penser par eux mais voilà je fais ça avec révolut et dès que j'ai fait un paiement un peu élevé premier truc c'est tout était bloqué à l'ip ça a passé mais révolut a bloqué j'ai sur l'application révolut on dit attention là il ya un paiement un peu bizarre qui vient de l'ip et vous voulez vous débloquer votre carte tu dis oui et là tu peux payer prévoyez bien le dossier c'est assez facile de créer un alip est encore une fois depuis l'europe wechat c'est relou mais à l'ip il ya partout point tout le monde prend à l'ip et wechat alors attention il ya des endroits où ils ne prennent plus les espèces je parlais du cas par exemple de mcdonald's parce que c'est le cas le plus flagrant je vais mcdonald's à une borne tu vas pour payer nanana et quand tu vas pour payer tu as juste à l'ip et wechat ou machin t'as pas de paiement en espèces voilà il savent pas faire c'est que j'ai demandé j'ai pas voué pérenne et à l'ip et wechat ou rien donc bah rien merci au taxi aussi quand vous prenez les taxis souvent le mec il a un qr code et tout donne le montant qui te facture un petit peu l'autoroute et il te met le montant comme ça sur il a le téléphone et tous sont bien faits on voit de plus en plus à beaucoup rigoler que leur espèce de traducteurs la brille comme j'en aurai fait une vidéo des machins qui permet de traduire dans les langues et qui affichent il y en a beaucoup beaucoup con ça dans le truc un peu international et où il parle en chinois il ya marqué en anglais et tout ça permet vraiment de communiquer facilement donc prévoyez bien de l'installer en europe de le valider de mettre votre carte bleue voilà ça permettra vous tapez des petits frais et tout à chaque fois même si sauf si vous chargez par exemple avec révolut tu prends eux parce que moi ça me sert beaucoup je peux charger des yuannes sur mon compte ça veut dire quand le taux de change est bon je vais sur mon révolut est déjà tu vas me changer par exemple je pas 300 euros en bas il stocke des hua donc du coup quand alipay prend sur mon compte révolut il prend directement les hua n'est non pas il prend les euros au taux du jour sinon à chaque fois tu as un taux qui est différent donc prévoyez bien de lancer ça parce que vous allez voir c'est vite la merde là ça va mieux au mois de mars je me suis rendu compte qu'il ya pas mal d'endroits où je voulais payer en espèces ça va les mecs d'une petite trousse comme ça avec du billet argenté les reliques ils ont l'argent comme ça en billet ils arrivent à trouver un peu de monnaie mais souvent ils n'ont pas beaucoup d'espèces pas beaucoup de monnaie c'est un billet qui est trop gros même si je rappelle le plus gros billet en chine c'est sans gan ça fait 13 euros bah souvent tu fais des petits trucs voilà ils n'ont pas à la point c'est pas trop pratique alors que de fait que de faire un scan c'est quand même beaucoup plus pratique donc prévoyez bien ça parce que ça va vite vous pénaliser ensuite ne dit pas ouais mais je vais changer il ya plus de change on verra j'ai fait une vidéo et chez nous aime il ya plus changer plus de bureau de change tous les espèces c'est niais c'est fini ça revient un peu dans les mœurs parce que maintenant le comité bien passé et les choses sont en train de changer mais c'est très 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 compliqué donc prévoyez bien un peu d'espèces pour en avoir un peu parce que sinon vous tapez du autre change voilà d'avoir un peu de cash c'est bien mais prévoyez bien d'avoir un plan b d'avoir à l'ip si les espèces voyaient que ça se passe pas bien que la meuf elle sait pas il n'y a pas l'argent et que tout tellement l'habitude que tout le monde paye parce qu'elle que quand tu as de l'argent des fois moi j'ai une fois dans un moule pour acheter le basket elle a fait descendre tout en bas dans un truc où la meuf à la ville vieille trousse avec des espèces de dents et tout à la décontaminer dépolluer tout ça voilà donc prévoyez bien le coup c'est vachement important il ya pas mal d'endroits où tu ne pourras pas payer en espèces c'est en train de revenir tout doucement mais c'est tellement démocratiser que si tu veux faire un peu couleur locale même dans le market 1 tu veux acheter une contrefaçon de n'importe quoi il paraît hyper c'est souvent comme ça et c'est vraiment pratique c'est évident d'avoir la pointe et de se trimballer avec du cash encore une fois le vpn je vous rappelle en chine les services google et les gaffes a sont interdits pas de google et tous les services google qui sont liés pas de facebook pas de twitter donc pas de facebook pas de messenger mon twitter tu arriveras à t'en passer mais attention pas de google donc pas de gmail pas de gmap encore moins de g drive pas de youtube voilà tout ça c'est interdit en chine ça veut dire que si tu veux accéder à tout ça il faudra obligatoirement avoir un vpn alors attention tous les tutos qu'on voit sur internet je me suis pas tous bouffés mais presque fait de l'affiliation les mecs sont là pour vous vendre leur vpn la solution ultime en 2024 c'est de la mise à jour d'articles parce que en gros rien ne marche ou très très peu moi j'ai les quatre j'ai eu qu'un vpn j'ai iv et c'est ce serait avec les cadres j'ai iv si vpn gosse vpn pur vpn et depuis peu j'ai mort vpn parce qu'avec révolut ce qui ont par exemple révoluté qui prennent la carte pas la moins chère pas la gratuite là pas la moins chère mais celle d'après il vous offre nord vpn pendant deux ans c'est à la carte du coup comme j'avais ça du bain y gratuit c'est un club d'or donc je prends nord vpn n'a jamais fonctionné chez moi ça a de se connecter machin et tous les seuls qui arrivent à se connecter pour moi c'est ghost vpn même si je mets en ik a v2 nanana si je mets nord des peines yale cambodge sur nord vpn qui a disparu pendant un moment qui est revenu quand je me connais qu'aucan botte ça va bien j'ai des bons débits et où est le vietnam aussi qui va bien et avec pure vpn pareil des fois j'arrive me connecter au vietnam si je n'arrive pas je le mets en wild guard voilà donc tu as une option dans le vpn mais wild guard là c'est un ancryptage supplémentaire et là des fois j'arrive à me connecter à hong kong alors attention hong kong quand vous connecter à hong kong par exemple j'ai d'épéter ne fonctionne pas en chine j'ai d'épéter ne fonctionne pas d'ailleurs en chine et donc je ne pas en compte non plus je me connecte au vietnam là par contre ça fonctionne donc c'est un peu relou mais pour moi les deux qui fonctionnent vraiment c'est ghost et pure vpn gosse pas mal parce qu'avec le cambodge et tout je mets bien et gosse a quand même c'est de mettre soit en rica v2 soit en white garde tu peux sélectionner les deux pour essayer de faire les deux configurations après tout le reste c'est de la merde dans le vpn rien alors non vpn vous propose sur une page à la con de mettre la configuration manuelle sur votre mac le problème c'est qu'on voit bien que la configuration qui vous propose c'est pour un mac d'ancienne génération c'est pas le nouvel os et il vous donne une pauvre liste de allez 10 serveurs il vous donne une pauvre liste de 10 serveurs sur lequel il vous faut vous connecter en plus c'est même pas une liste de serveurs c'est un screenshot d'une liste de serveurs qu'il faut copier à la main et tout d'appareil ça va marcher voilà alors après j'ai peut-être pas de bol peut-être ça va marcher pour certains moi je suis trop con ça n'a pas marché sur mon mac là où j'étais et chez moi j'ai fait venir un mec qui m'a installé un truc je sais pas une autre une espèce de navette spatiale et où tu payes ça marche mais sachez que si vous êtes dans les hôtels en certains endroits ça va être la merde prévoyez bien d'avoir un vpn avant un plan b pour moi c'est ghost ou pur je mets les liens directement dans la description mon lien d'affiliation parce que je crois qu'en cliquant sur mon lien vous avez droit à 30 jours gratuits en tout comme ça donc si vous voulez bruit de 15 jours vous avez moins de 15 jours et 30 jours gratuits voilà on n'est pas trop trop de risques ça peut être intéressant voilà après je n'en ai essayé que quatre et c'est pour moi c'est les deux qui fonctionnent après ça n'a qu'ont d'autres expériences n'hésitez pas à les partager en commentaire encore une fois après on est là pour ça alors le forfait itinérance c'est aujourd'hui une des solutions qui marche le mieux si vous allez dans votre pays par exemple alors moi je navigue entre la thaïlande et la chine quand une fois donc j'ai une sim chinoise et rien à faire si des fois le vpn marche mieux sur le iphone avec la sim chinoise que sur mon mac en mettant en wifi ça dépend des réseaux des machins des débits voilà voilà mais j'ai également une carte thaïlandaise parce que du coup comme je vous oblige une carte une taille une carte sim chinoise et la carte sim taille quand je prends l'opérateur par exemple des tacs et je prends l'option itinérance et ben quand je vais en chine et que j'utilise cette carte et je prends l'option itinérance donc il ya un forfait s'appelle le forfait go voyage machin et tout eh ben là vous n'avez pas besoin de vpn parce qu'il part sur principe que c'est fait pour les touristes et que si tu utilises ta carte de l'itinérance de ton pays donc dans ce cas tu as google facebook twitter et tout donc ton téléphone avec ta sim d'origine et un forfait itinérance du coup tu auras accès à ton gmail ton g drive ton google maps des vidéos youtube nanana et ça fonctionne tout le temps des fois le vpn marche pas pendant un jour ou deux il ya rien qui marche toi et des fois et par contre la sim elle marche tout le temps donc prévoyez bien qu'on partait un petit forfait alors attention c'est pas donné nous depuis la thaïlande c'est un euro le giga à peu près tu peux avoir 14 giga pour dix jours je crois à peu près 14 giga dix jours ça coûte 500 battes ça fait environ 13 euros tu vois donc c'est environ un euro ça ça peut être vachement bien parce que si tu n'as pas de gros besoin en internet attention un giga ça va vite un vidéo youtube aller vite résolution mettre en basse résolution et tout parce qu'on va les vidéos en 4k nanana test c'est vite c'est vite 2 3 giga par jour alors une ou vidéo truc avec les mails et push qu'une photo instagram l'upload et le download des photos et tout théorie mais ça fonctionne à chaque fois donc regardez bien avec votre opérateur en france s'il n'y a pas des packs de giga comme ça pas partait à l'aventuré ça me coûtera ce que ça me coûtera parce que là c'est très mauvais mais des fois il ya des forfaits où il ya tant de giga et après une fois que les gigas sont finis c'est ça s'arrête et après tu vas sur ton compte et en remet c'est le cas par exemple moi j'ai eu quelques jours où j'étais en déplacement pour faire une visite d'usine où le pn marché pas à l'hôtel ça marchait au début ça marchait plus ils ont dû bloquer l'ip comme c'est des ip d'hôtel tu vois eh ben je navigue avec le téléphone attention par contre une vidéo j'étais dit que le matin on ne plaude tac attention finis la 4k donc faites attention ça prévoyez bien le truc en vous disant alors attention encore une fois ne prenez pas c'est ici mais international et tout oui mais attention le problème des e-sim ou des forfaits internationaux nanana c'est qu'ils ont des partenaires avec les pays locaux quand tu vas arriver en chine ils vont te mettre avec china unicum pareil même combat tout bloqué voilà faut bien prendre avec votre opérateur en france en demander s'ils ont un truc d'itinérance et partir avec ça je vous promets que ça peut je veux dire moi ce pendant un moment je m'en suis servi pendant trois quatre jours ça me coûtait ce que ça me coûtait mais ça marchait à dire après tu prévois un budget en geste et je pars les cinq euros par jour et je mets cinq euros par jour mais vas-y j'enquis c'est sans limite je fais je regarde pas la dépense c'est pas un budget énorme encore une fois si tu pars moins de 15 jours ça fait moins de 100 balles je sais qu'il y en a qui sont partis en itinérance qui ont activé le truc qui sont des factures de 600 700 800 balles voilà donc bon c'est bon à prévoir prévoyez le truc un peu attention encore une fois le vpn ou la carte avec l'itinérance ça peut vraiment vous sauver la vie si vous allez là bas que le vpn ne fonctionne pas pour x ou y raison parce que des fois ça marche des fois ça marche pas à savoir que depuis la chine aussi font un vpn pour télécharger un vpn alors qu'il y en a mais moi je parle avant on verra on verra sur place tu vas sur place tu te connais sur gosse dpn c'est mort interdit le site bloqué na 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 ah merde on va les étudier tous les vpn pour ça sont bloqués tu peux pas y accéder pour accéder au site de vpn il faut un vpn voilà oui mais les vpn gratuits n'appareil n'aurait pas du caroulé donc prévois bien le coup avant de partir parce qu'une fois que là bas c'est trop tard et après une fois que ça et ça ça marche pas tata ici mais que tu as ton itinérance je te dis voilà où gmail et tout j'ai map tout ça tout ça et enfin le dernier point le 5 attention à google maps pour plusieurs raisons un ça marche pas ça marche pas en chine il faut un vpn pour accéder à google maps je vais sur mon ordinateur j'allume chrome ça marche pas chrome c'est google je vais sur google recherche ça marche pas c'est google recherche ok donc je vais sur google maps ça marche pas c'est google maps donc si tu as prêt télécharger les cartes avant de partir ce que tu peux faire ton ordinateur au téléphone ils vont s'afficher mais c'est pas terrible encore une fois sinon il faudra un vpn pour y accéder sauf c'est une carte 6 dans ton téléphone avec l'itinérance dans ce cas tu pourras aller sur internet ou le problème de google maps c'est qu'il est extrêmement pas à jour pourquoi parce qu'on voit pas beaucoup les voitures google tourner dans les rues de shenzhen ou les rues chinoises vu que c'est interdit là-bas donc il se base par rapport à des cartes qu'ils ont réussi à avoir et par exemple il n'y a pas les nouveaux lignes de métro moi il a fallu que j'aille au nord de la station de l'honneur de l'aéroport de shenzhen il ya la ligne 11 et 12 qui sont là meuf me dit prenez ligne 12 sortez là voilà notre compagnie elle est là et tout pas de problème sur google la ligne n'existe pas attention map de google de apple et mieux on a plus les lignes à jour sur map apple a des partenariats mieux que google qui est interdit là bas map est un peu plus à jour au niveau des cartes encore une fois mais on voit vraiment que sur les derniers derniers métro il y en a même qui étaient qui sont sur maps sont en construction et que qu'ils sont finis là bas donc le seul qui fonctionne vraiment c'est soit map d'apple je passe il n'est pas apple comment vous pouvez trouver ça doit pas se trouver aussi et sinon il ya baidou map là par contre un des navigateurs qui fonctionne en chine c'est big tapé bing.fr en tout cas vous avez passé sur bing.com slash cn cn ou tu tapes bing.com donc là tu arrives sur bing et avec tes bing c'est autorisé puisque c'est microsoft sur la bing tu mets baidou map la baidou map ça va t'escrire un truc un peu la con tu que je suis ta baidou map c'était une adresse d'un mec en chinois tu copie colle il te donne directement où c'est tu arrives à te tu arrives à te positionner à voir un peu les métros les noms tu prends une photo et tu arrives un peu à débrouiller comme ça donc prévoyez bien comme ça et je crois qu'on a fait les cinq le premier c'était donc plus de visa pour moins qu'un jour et pour la chine et même pour ronconque jusqu'à 90 jours le deuxième prévoyez bien un système de paiement par scan parce qu'avec vos banques au tout ça marche pas révolue de scan machin truc les cartes bleues fonctionnent alors attention à les frais certaines cartes fonctionnent quand tu passes ce truc dedans série d'être une mauvaise surprise là au moins qu'elle peut être tout de suite tu vois ce que tu as été débité nanana sur ta carte voilà c'est quand même plus pratique numéro 3 il faut absolument que tu partes avec une solution vpn prévoit le truc tu as 30 jours gratuits 30 jours d'essai prévoil est installé à l'avance si tu n'en as pas besoin mais si tu en as besoin ça va être un peu la merde numéro 4 une forfait data avec taille avec ta carte sim depuis style sfr bouygues orange tu les appelles je pars en chine vous avez un truc voilà on m'a dit que si j'allais en chine et que le forfait itinérant j'avais accès à tous les services google et tout soit le mec c'est te confirme soit le mec c'est pas et te confirme quand même et la france et enfin le numéro 5 mais les moins attention à ou google maps qui un ne fonctionne pas et de vraiment pas à jour au niveau des métros les cartes ça peut aller tu arrives à lui mettre les dons en chinois il arrive à les trouver et tout est encore la dernière fois c'était quoi il ya deux mois je suis allé chez eco flow la localisation elle était à le taxi je prends le taxi mais c'est là c'était la google et a dit non c'était là bas et on s'était vachement plus loin voilà donc voyez comme quoi il faut bien prévoir la voilà les cinq choses à prévoir si vous allez en chine j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'est pas à mettre un petit pouce en l'air si vous pouvez vous abonner à cette chaîne là j'essaierai de faire deux vidéos par semaine gérard j'ai plein de trucs j'ai ramené du market j'ai acheté plein de merde j'étais plein de merde plein de trucs j'ai moi vais voir j'ai fait trop bien mettez moi un commentaire si vous avez des questions j'essaierai d'y répondre et au cas où il y ait trop de questions où il ya besoin je referai les vidéos puisque c'est bon pour le référencement et voilà ça permet de relancer un peu gelg vidéo voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous remercie passer me voir ça me fait plaisir ça tous une bonne journée une bonne semaine prenez soin de vous prenez soin de vos proches gardez le moral restez ouvert prévoyez un peu pensez un peu à la chine à aller voir un peu même si vous avez qu'à shenzhen une ville qui assez internationale hong kong shenzhen ça peut être très très sympa pour pas qu'entre hong kong et shenzhen il ya juste une rivière entre les deux là vous prenez la douane à hong kong passé un petit pont dessus de route et vous arrivez à shenzhen métro vous n'avez pas de sortir du métro de hong kong prenez la douane vous passez sur un pont et là vous prenez le métro de shenzhen et vous allez vous naviguez un petit peu comme ça le fait qu'il est que vraiment plus de visage vous promettre qu'il ya quand même beaucoup plus de monde on en parlera dans une prochaine vidéo elle est forcément j'ai pas pas je suis allé beaucoup trop vite n'est pas ça est ce qu'il ya moyen de je reclique là dessus voilà c'est ça il faut que je clique une fois je clique mais j'avais déjà cliqué donc voilà la cliquer et bonne journée à tous on se donne rendez-vous dimanche pour le give away n'oublie pas d'aller sur gilg review répondent aux dernières vidéos ça peut faire plaisir et bye bye